Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les drones nous offrent une perspective unique et capturent souvent des choses extraordinaires. Dans cette vidéo, nous vous présentons quelques moments incroyables capturés par des drones. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Un drone a capturé une scène remarquable où un grand requin blanc de 3 mètres de long nageait paisiblement parmi les surfers sans montrer aucun signe d'agressivité. Les images ont été filmées près de Roberg à Plettenberg Bay, en Afrique du Sud. Les grands requins blancs, connus pour leur taille imposante et leur puissance, habitent généralement les eaux côtières du monde entier. Malgré leur réputation redoutable, ils ne ciblent généralement pas les humains comme proies. Ils se nourrissent principalement de phoques, de lions de mer et d'autres animaux marins. Les rencontres humaines avec les grands requins blancs sont rares et la plupart des incidents sont des cas d'identification erronée ou de simple curiosité. Bien qu'ils évitent généralement les humains, il est important de faire preuve de prudence et de respecter leur habitat naturel. Numéro 12. Avions épaves Un drone a capturé des images étonnantes de l'avion immergé de Pablo Escobar dans les eaux cristallines et immaculées des Bahamas. Pablo Escobar, un célèbre baron de la drogue colombien, a vécu une vie de richesse et de pouvoir en tant que leader de l'infâme cartel de Medellin. Il a accumulé une immense fortune grâce à son trafic de drogue illégale, ce qui en a fait l'une des personnes les plus riches du monde pendant son règne. Escobar possédait de nombreuses propriétés extravagantes, dont la célèbre Hacienda Napoles en Colombie, qui abritait des équipements luxueux, une faune sauvage et même un zoo privé. L'avion immergé rappelle les activités illicites d'Escobar et l'impact qu'il a eu sur la région. Numéro 11. Drone sauve deux nageurs L'incident suivant s'est produit au large de Lenox Head, dans le New South Wales, lorsque deux adolescents âgés de 15 et 17 ans ont rencontré des difficultés dans une mer agitée à environ 700 mètres au large des côtes. Un passant les a repérés en difficulté et a alerté les autorités. Les sauveteurs ont rapidement déployé un drone équipé d'une nacelle de sauvetage gonflable. En quelques minutes, la nacelle a été larguée et les nageurs ont pu regagner la côte en toute sécurité. Le sauvetage a été salué comme historique car c'est la première fois qu'un drone équipé d'un dispositif de flottaison est utilisé pour un tel sauvetage. L'ensemble de l'incident a été capturé par la caméra du drone. Numéro 10. L'iceberg le plus solitaire Le vidéoclip suivant met en valeur la beauté époustouflante d'un iceberg en forme d'arche près du Cap Spire. La vidéo montre un drone glissant à travers cette structure magnifique ressemblant à une porte au milieu de l'immensité de l'océan. Les icebergs, comme celui-ci, se forment lorsque des morceaux de glace se détachent des glaciers et flottent librement dans l'eau. Ils constituent un phénomène naturel captivant sculpté par la nature au cours de milliers d'années. Cependant, l'inquiétude croissante concernant le réchauffement climatique pose un défi important. Les températures en hausse accélèrent la fonte des icebergs et contribuent à l'élévation du niveau de la mer, impactant les écosystèmes et les communautés côtières à travers le monde. Numéro 9. Baleine albinos Migalou est une baleine à bosse albinos renommée, connue pour son apparence distincte et rare. Habituellement, les baleines à bosse ont une peau gris foncée ou noire avec des taches blanches sur leur ventre et leurs parties inférieures. On les trouve dans les océans du monde entier avec des populations importantes vivant dans des zones telles que la Grande Barrière de Corail. Cependant, les baleines à bosse albinos sont exceptionnellement rares. On estime qu'il n'existe que quelques baleines à bosse albinos dans le monde. Migalou était l'une des baleines à bosse albinos les plus connues et a été observée plus de 50 fois depuis sa première observation en 1991. Sa couleur blanche unique en fait une vision captivante, attirant l'attention et l'émerveillement des passionnés de la mer et des chercheurs. Numéro 8. Création d'une nouvelle île Mère Nature peut parfois créer des spectacles incroyables comme la formation des nouvelles îles. Le processus de formation d'une île est généralement associé à l'activité volcanique et au mouvement tectonique. Les îles se forment souvent lorsque les plaques tectoniques entrent en collision ou se séparent, provoquant des éruptions volcaniques et la libération de magma du manteau terrestre. Lorsque le magma atteint la surface, il refroidit et se solidifie, construisant progressivement des couches de roches volcaniques. Avec le temps, ses activités volcaniques contribuent à l'émergence d'îles. Les îles Salomon dans l'océan Pacifique font partie de la ceinture de feu du Pacifique, une région connue pour son intense activité volcanique et sismique. Le volcan sous-marin Kavachi offre un aperçu fascinant des forces dynamiques qui façonnent notre planète. Numéro 7. Moment spécial de cours Un moment spécial de cours a été capturé en vidéo par un drone, révélant le comportement fascinant des tortues vertes. Pendant la cour, les adultes mâles et femelles de tortues vertes s'engagent dans une série de comportements pour établir leur lien. Cela peut inclure une âge synchronisée, des touchés doux et des effleurements. Le processus de cours peut durer des heures alors que les tortues communiquent et expriment leur volonté de s'accoupler. Les tortues vertes, connues pour leur comportement migratoire, retournent souvent sur les mêmes plages de nidification où elles sont nées pour pondre leurs seuls. Ces douze créatures jouent un rôle vital dans les écosystèmes marins en maintenant les herbiers marins et en contribuant à la biodiversité. Numéro 6. Cascade sous-marine Une cascade sous-marine à Maurice est une merveille géologique captivante située dans la région sud-ouest de l'île. Maurice est une magnifique nation insulaire située dans l'océan Indien à l'est du continent africain. Le phénomène d'une cascade sous-marine est une illusion d'optique créée par l'interaction des courants océaniques et de la topographie du fond marin. L'illusion se produit lorsque le sable et le limon de la zone côtière sont transportés par de forts courants océaniques et chutent le long d'une pente raide ressemblant à une cascade. L'effet de cascade sous-marine est accentué par les couleurs contrastées de l'océan bleu profond et les teintes plus claires du fond sable au nœud. Ce spectacle naturel attire des visiteurs du monde entier. Numéro 5. Maman et bébé baleine poursuivant un bateau Maman et bébé baleine bleue sont venus près du bateau. Cet instant extraordinaire a été capturé par un drone, offrant un rare aperçu de la vie de ces magnifiques créatures. Les baleines bleues sont les plus grands animaux de la Terre, les adultes pouvant atteindre des longueurs allant jusqu'à 30 mètres. Elles sont connues pour leur remarquable comportement social, voyageant souvent en petits groupes appelés pods. Le lien entre une mère et son petit est particulièrement fort, la mère fournissant des soins et une protection constante à son jeune. Le comportement maternel inclut l'allaitement du petit avec un lait riche en graisse et son accompagnement dans son voyage vers l'indépendance. Numéro 4. Famille d'orques tueuses Un drone a été utilisé pour surveiller les épaulards dans leur milieu naturel, marquant ainsi une étape importante dans la recherche. Les épaulards sont également connus sous le nom d'orques, sont des mammifères marins très intelligents qui habitent les océans du monde entier. Ils sont suivis de près pour mieux comprendre leur santé et leur schéma de reproduction. En utilisant un hexacoptère sans pilote, les chercheurs ont pu capturer plus de 30 000 photographies lors de 60 vols, fournissant des informations précieuses sur la population d'épaulards résidant du Nord. Ces photographies permettent aux scientifiques d'évaluer la santé des épaulards, y compris leur corpulence, et de détecter des grossesses qui étaient auparavant indétectables. L'étude des épaulards aide les scientifiques à acquérir une compréhension plus profonde de leur comportement, de la dynamique de leur population et de leur bien-être général. Numéro 3. Lac rose secret Les images suivantes montrent un lac rose situé dans le lagon de Hutt à Port Grégory, en Australie occidentale. Les lacs roses sont des merveilles naturelles qui captivent l'imagination avec leur teinte éblouissante. Ces plans d'eau uniques obtiennent leur couleur rose grâce à la présence de certains micro-organismes, tels que des algues ou des bactéries, qui produisent des pigments et prospèrent dans des concentrations élevées en sel. L'interaction entre la lumière du soleil, la température et la salinité créent des conditions idéales pour que ces micro-organismes prospèrent, donnant lieu à des teintes roses vives. D'autres lacs roses remarquables incluent le lac Illyé, en Australie, le lac Redba, au Sénégal, et le lac Massazirgol, en Azerbaïdjan. C'est là qu'offre une vue surréaliste et captivante, mettant en valeur la beauté et la diversité de notre monde naturel. Numéro 2. Baleines à bosse nageant avec des lions de mer La séquence suivante montre des baleines à bosse nageant avec des lions de mer, ce qui n'est pas une vue commune car ils évitent généralement de se côtoyer. Les baleines à bosse et les lions de mer partagent souvent le même environnement marin, mais leurs interactions sont principalement basées sur les différents rôles écologiques qu'ils jouent. Les baleines à bosse sont des filtreurs et se nourrissent principalement de petits poissons, de krill et d'autres petits organismes marins. Elles ne se nourrissent pas de lions de mer car ils ne font pas partie de leur préférence alimentaire. Les baleines à bosse possèdent des fanons dans leur bouche qui leur permettent de filtrer leur nourriture dans de grandes quantités d'eau. Les lions de mer de Californie, quant à eux, sont des mammifères marins carnivores qui se nourrissent principalement de poissons. Un phoque se cachant parmi les cordes à moules dans une tentative d'échapper aux orques affamés a été capturé dans une incroyable vidéo de drone au large de la côte des Shetland. Bien que les orques, également connues sous le nom d'Epolar, soient de puissants prédateurs, elles ne représentent que peu ou pas de danger pour les humains. Le phoque rusé s'est astucieusement dissimulé entre deux rangées de cordes à moules à la ferme de moules de Grunavoë, située au nord de l'Airwick, dans les Shetland, dans le but d'échapper aux orques. Malheureusement, lorsque le phoque a quitté sa cachette et s'est aventuré en eau libre, il a finalement été attrapé par les baleines. Quel plan de drone avez-vous préféré ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois les amis.